Encore des barrages ce lundi à Mayotte, l'île est toujours bloquée, les collectifs citoyens maintiennent la pression malgré les annonces chocs de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place souhaite supprimer le droit du sol dans ce département français. C'est une des revendications d'une grande partie de la population qui dénonce les arrivées trop nombreuses de migrants. Bonjour Marlène Panara, vous êtes journaliste pour le site infomigrants.net, merci d'être avec nous. D'abord le droit du sol c'est quoi, rappelons-le. Alors le droit du sol il existe depuis le 16e siècle et il attribue aux enfants nés en France de parents étrangers la nationalité française. Ce droit s'applique à la majorité de l'enfant donc concrètement pour ça on dépose un dossier auprès des autorités. Il faut prouver qu'on est installé en France depuis l'âge de 11 ans durant au moins 5 ans. Ce droit ne s'applique pas de la même manière à Mayotte ? Effectivement les règles qui encadrent le droit du sol sont différentes sur l'île. Un enfant née à Mayotte de parents étrangers donc dans la majorité des cas de parents comoriens peut obtenir la nationalité française à 18 ans. Mais pour cela il doit non seulement remplir la condition nécessaire donc de 5 ans mais aussi prouver qu'au moment de sa naissance au moins l'un de ses parents habite en France de manière régulière depuis au moins 3 mois. Donc cette exception propre à Mayotte elle est permise par la constitution. Alors concrètement la proposition de suppression de Gérald Darmanin qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie qu'à Mayotte il faudra obligatoirement avoir un de ses parents français pour être français. On en revient donc au droit du sol. Comment Gérald Darmanin veut supprimer ce droit du sol à Mayotte alors ? En révisant la constitution justement alors ça ne sera pas si simple pour le gouvernement parce qu'il faut que le texte soit voté d'abord par les deux chambres du Parlement et puis il faut qu'il soit adopté par référendum ou par une majorité des 3 cinquièmes du Congrès. Donc on est encore loin d'une suppression. Pourquoi le gouvernement tient-il tant à supprimer ce droit du sol ? Alors d'après Gérald Darmanin cette révision elle stoppera l'attractivité de Mayotte sur les migrants puisque depuis que l'île est devenue département français en 2011 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy bien des milliers d'exilés de l'île voisine d'Anjouan prennent la mer pour rejoindre Mayotte. Et vous l'avez dit presque un habitant sur deux à Mayotte est étranger. Cette situation elle exacerbe les tensions qui sont très régulières entre la population mahoraise et les migrants. Depuis le 22 janvier par exemple il y a des collectifs de citoyens qui organisent des blocages, des barrages routiers. Certains s'en sont même pris directement aux migrants d'un camp qui est situé à côté de la capitale à Mamoudzou où survivent près d'une centaine de personnes originaires d'Afrique des Grands Lacs. Donc l'annonce de Gérald Darmanin, elle essaye d'éteindre une colère qui est partagée par quasiment l'ensemble de la population mahoraise soumise selon elle aux tensions sociales, à la pauvreté et à la délinquance à cause de ces arrivées massives de migrants. Merci pour ce rappel Marlène, journaliste à infomigrants.net.